coucou bien bien revenu dans ma cuisine là on va faire de la compote dans le cookie eau de la compote de pomme donc du coup il fallait 800 g de pomme la fille qui rigole voilà c'est elle revient de son stage en plus donc là c'est l'heure du goûter et regarde jack donc voilà donc du coup on va faire 800 g de pomme en fait il me fallait 20 g de sucre et ils disent de la gousse de vanille gousse de vanille j'en ai pas donc du coup je mettrais un sachet de sucre vanillé voilà donc c'est parti donc en sucre j'ai pris le sucre candorel du coup comme ça j'en mets que la moitié donc c'était 20 g j'ai mis que 15 g de sucre comme ça c'est pas beaucoup sucré en compte les pommes donc là je vais peler ça m'a fait 1 2 3 4 5 6 ça m'a fait 8 pommes donc le cookie eau c'est mon toujours mon silvercrest de chez lidl que j'adore et que j'utilise assez souvent donc hop on va appeler les pommes déjà 1 2 3 2 3 3 4 4 5 6 6 6 7 7 7 8 8 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 8 9 9 9 10 C'est parti ! Donc là, une fois que c'est pelé, je vais couper les pommes de terre, les pommes en petits morceaux. C'est ce qu'ils ont conseillé, donc chose que je vais faire. Donc ça va vite appeler, hop, là c'est encore une petite crème. Donc là, c'est la toute première fois que j'ai fait une compote maison, donc j'espère que ça va fonctionner et qu'elle va avoir un bon goût en fait. Voilà. Je vais commencer à l'allumer, hop, on va le mettre sur le jeté. D'autant que ça cuit un petit peu, d'autant que ça chauffe, comme ça, hop, l'appareil est prêt pour les pommes. Donc, une fois que c'est coupé, J'ai préparé 100 ml d'eau, je vais mettre le sucre dedans. J'ai une peluche de pommes. Voilà. Je vais mettre mon petit sachet de levure vanillée aussi dessus. Je vais mélanger, comme ça, ça sera fait. Je vais mettre la cuillère. Après, il va falloir que j'on fasse pire sous pression. Mes pommes sont mises dedans, l'eau, le sucre et maintenant, je vais le programmer en le mettant au niveau sous pression. Niveau sous pression pendant 10 minutes, 15 minutes, pardon. Voilà, hop. Et c'est parti, c'est programmé. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Ça vient de sonner. Du coup, on va regarder ensemble ce que ça a donné. Je vais vous mettre un peu plus de lumière. Voilà. Ça sent bon la compote. C'est cuit. Donc, maintenant, j'ai plus qu'à mixer le tout. En mixant, bien sûr, il faut faire attention de ne pas rayer le fond de la cuillère. Ça sent vraiment trop, trop bon. Je suis allée me chercher un pot. Comme ça, je vais la mettre dedans. Et je sais pour vous montrer, en fait, elle a l'air vraiment bien. Elle a l'air un petit peu liquide, mais après, il faut voir une fois refroidir, voir ce que ça donne. Voilà. Avant de clôturer cette vidéo, on va goûter quand même cette fameuse compote. Donc, du coup, j'ai fait un deuxième pot que j'ai un jus de fermé. Je vais la laisser refroidir et après, ensuite, la mettre au frigo. Donc, elle est un petit peu chaude, mais bon, c'est pas grave. Au moins, je veux savoir si elle est... Niveau goût, elle est bien. C'est chaud. Je n'ai pas envie de me brûler, c'est censé être drôle, c'est dans la vidéo. Oh, elle est vraiment trop bonne. Je suis trop contente, c'est la première fois que je fais une compote maison. Je suis vraiment ravie. Après, niveau... Elle m'a l'air un peu liquide. Donc, je pense que je vais la laisser... La laisser refroidir, voir ce que ça donne. Après. Donc, une fois qu'elle sera bien refroidie, comme ça, je vous en dirai des nouvelles sur les réseaux ou autre. Voilà, donc j'espère que ce style de vidéo vous plaît au niveau cuisine et tout ça. Et sur ce, je vais vous laisser et je vous souhaite une agréable journée. Bisous !